Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aventure 0 à aéro. Nous sommes à Sunderland en deuxième division anglaise et pour le moment, après 12 journées, nous sommes en tête. 10 points d'avance sur Wolverhampton, 12 points d'avance sur Derby Kunti et Sheffield United. Sheffield United qui était notre ancien dauphin, on venait tout juste de sortir d'une victoire chez eux dans leur stade. Une véritable leçon de football qu'on leur a donné. Mais aujourd'hui, on va jouer face à une équipe d'un calibre totalement supérieur. Une équipe de première division, on va jouer face à Everton. Chez eux, ce sera le quatrième tour de la Carabao Cup. Pourquoi pas, pourquoi pas rêver, on s'est dit que ce serait une petite compétition comme ça à côté qui allait nous poser des problèmes. Et finalement, on se dit pourquoi pas, pourquoi pas jouer les troubles faites dans cette Carabao Cup. Ça avance déjà très très vite. Alors il y a encore des clubs de Ligue 1, du Championship et bien sûr de première division. On ira donc à Everton pour essayer de continuer l'aventure avec des ambitions. Mais avant, place au championnat Swansea City, le club gallois. On va jouer à l'extérieur, ça ne va pas être simple. Et ensuite, on recevra Cardiff, club cinquième pour le moment, barragiste pour l'accession en première division. Bref, il faut absolument continuer aussi à faire de la rotation. On a quelques joueurs qui commencent à être en risque de blessure élevée. Andi Arroud, Chris Rigg, Villeneuve, Sun Soup. Donc des titulaires, attention à ce que la machine ne s'enraye pas. On va essayer de faire attention à tout ça. Bref, avant le premier match, comme d'habitude, le tour traditionnel du côté des commentaires. Mais avant, je voulais vous remercier. Merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Et puis comme ça, vous ne ratez aucune des vidéos. Et puis ceci déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu là encore. Ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne à grandir. Et sinon, pour les commentaires, vous avez été très nombreux à vous embrioncer sur Chris Rigg on Fire. Your defense is terrify. Effectivement, Timo qui nous dit que Chris Rigg on Fire qui va créer un manque à gagner. Effectivement, Gala prend les recettes des droits de la vidéo d'hier. Mais ça valait le coup, bien sûr. La chorégraphie du coach était exceptionnelle. Pareil pour Jérôme qui ne retient qu'une chose, la chorégraphie. Est-ce qu'on la reverra ? On verra. En tout cas, Gabriel, lui, est beaucoup plus sérieux. Il nous dit, tu ne fais pas jouer assez Barry Aiken. C'est un joueur important. Il vient de sortir un 8 de note en étant remplaçant. Et aussi, il trouve qu'on prend beaucoup de risques en mettant Matsuda titulaire en championnat. Écoute, j'ai mis le maillot du Kamatamare Sanuki. Voilà, on a mis le bon maillot de notre première équipe dans ce 0 à euro. Et Matsuda, voilà, c'est un homme quand même qui est plutôt bon. Vous êtes dur avec lui, 7-10 sur l'ensemble des notes. Ça reste quand même quelqu'un de très très bon avec un 7-0-6. Certes, loin d'un petit Barry Aiken qui n'a joué en fait qu'un match. Mais qu'un Harwood ou qu'un Anthony Patterson. Après, attention, le football, ça va vite. Il peut y avoir des blessures. Moi, j'ai totale confiance en Matsuda. Par contre, je n'ai pas confiance en Pierre Aikoua. Il venait de mettre un magnifique, magnifique coup franc. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un nouveau contrat. Et on lui a promis, effectivement, un nouveau contrat. Donc, on va voir. On va commencer par ça. 104 000 euros par mois. Combien il veut ? Il veut combien ? Entre 185 et 224 000. Ah oui, c'est une augmentation énorme pour Pierrot. Il demande un petit peu trop. 200 000 et 167 000. Le problème, c'est que c'est un joueur qui actuellement est titulé réglé. Je n'aimerais pas lui donner un statut plus important. Il a 25 ans, certes. Mais le potentiel, voilà. Il est quasiment atteint. On est sur un joueur de championship. Si l'année prochaine, on montre qu'est-ce qu'on va faire d'un joueur comme ça. C'est la question qu'on se pose. Il a un contrat jusqu'en 2029. On va essayer de jouer serré. Voilà, on va essayer de jouer serré. S'il ne veut pas, on prendra des décisions. Le groupe passe avant tout. Le club passe avant tout. Et si les joueurs viennent nous embêter, à nous de rester droit dans nos bottes. Et de ne pas céder. Il veut être bien titulé régulier. Ça va pour le moment. 173 000. Ça me plaît. Déjà, ça me plaît. C'est une augmentation qui est assez énorme. Mais on va essayer de baisser tout ça à 136 000. 190, c'est hors de question. 147. 190, on va essayer de passer à 160. 190, est-ce qu'on peut s'en aller à 169 ? Ok, 181, ça flanche un peu. 171. 180, allez, 176 et on dit oui. Ok, 176 000 euros par mois. 3 ans. C'est quand même un joueur qui est régulier, qui a de l'intelligence dans le jeu, qui progresse, qui est un bon joueur, qui montre sur le terrain qu'il est important, sorti de banc ou même en tituleur. C'est pas mal. On va le prendre. C'est pas dit que l'année prochaine, si on monte aussi en première division, il entend le fait qu'il ne soit plus qu'un membre de rotation. Ou bien même un membre secondaire. À ce moment-là, on avisera. Du côté des blessures, on a John McGinn qui s'est pété pour 7 jours. Une petite contusion à la cuisse. On fait monter Job dans le groupe. C'est parti. Premier match face à Swan City City. Écoutez, je me régale. Voilà, je vais vous le lire. Je me régale dans ce 0 à héros. Je prends énormément de plaisir en ce moment à tourner les vidéos. J'ai hâte. Alors, vous savez que j'attends toujours. Je ne prends pas d'avance pour le 0 à héros. C'est vraiment, je tourne au jour le jour pour avoir justement vos commentaires. Je lis tous les commentaires. J'essaie de voir un petit peu ce que disent les adjoints. Il y a des bonnes idées. Il y a des choses. Et puis vos réactions aussi qui font plaisir. Et du coup, j'ai que 30, 40 minutes avec cette save tous les jours. Et c'est trop peu. C'est vrai qu'après les trois matchs, j'ai envie d'en jouer un quatrième, un cinquième. Et non, on est obligé d'attendre le lendemain. Donc là, je suis très heureux de jouer et de tourner cet épisode. Voilà, donc j'espère en tout cas aussi que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder et à vivre cette série. Et que vous vous régalez aussi peut-être en même temps sur Football Manager. Donc merci à vous. Et puis en ce moment, je suis piqué par Palward. Il faut le dire, ce jeu absolument incroyable sur la chaîne récréation. Si vous voulez jouer un petit coup d'œil, on se régale. Son soup ! Labar et Ralson qui va redégager. Son soup, il est ultra chaud. Et le travail encore de son soup ! Il n'y a rien fait là ! Oh, il est blessé. Ah mais c'est leur gardien qui s'est blessé. Oh là 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 ! Alors c'est vrai que moi, je ne prends pas de gardien de but sur le banc. Le jour où on aura une blessure, écoutez, on verra. On verra à ce moment-là. On mettra peut-être un petit son soup ou un Daniel Gigot dans les buts. On verra à ce moment-là. On est, pour l'instant, il faut le dire, sur 11 victoires, 1 nul depuis le début de la saison. Alors j'espère pas me porter un oeil en disant ça. Mais on est en train de faire un début de saison exceptionnel. Luis Guillermé à Watford ? Oh oui, Luis ! Luis Guillermé ! Ouh là 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 ! C'est pas le même. C'est pas le même que je ne pense. Allez, 38e minute. 38e minute, c'est vrai que pas mal de pépites. Ils sont cette année encore sur FM24 disponibles. Plus trop, puisqu'Echeverry a signé à City. Aujourd'hui, attention, Mouremoko Hena qui va dégager. C'est pas fini ! C'est fini. Effectivement, Claudio Echeverry qui va signer du côté de City. Exceptionnel. Le ballon, la tête. Et c'est récupéré par Gigot avec Chris Rigg. On fire, bien sûr. Allez, Pembele, le ballon. Il récupère Pembele. Il écarte. C'est bien. Il ouvre un petit peu. Il a air. Il donne de l'air. Il ouvre les fenêtres avec Harwood. Harwood sur le côté. Il peut chercher Sun Soup. C'est dégagé. Ça va revenir. Pembele, une nouvelle brique. Peut-être qu'il va tomber dans la surface de réparation. Non, préfère jouer court. Mouko Hena Jr. Hop ! Pembele, l'extérieur du pied. Avec Adil. Adil. Ouais, il faut se retourner. Harwood, il peut mettre un énorme platasse. Oui ! C'est pas ton rentrant pour Andy Harwood. L'homme en forme de ce début de saison. Je ne sais que dire d'Andy Harwood. Je ne sais que dire d'Andy Harwood qui est littéralement en train de marcher sur l'eau. C'est exceptionnel. 7,43. Et ça ne va pas faiblir avec un 8,2 notes là. Il est en train de nous régaler. Et surtout, on mène un 0. Là, encore une fois, le maillot porte-bonheur. Ce magnifique maillot. Vraiment, je suis très content de l'avoir, celui-là, pour le coup. Acheté sur eBay. Et 60 balles, les deux maillots d'Ocaz. Avec d'ailleurs un adjoint qui a pris l'autre maillot que j'avais repris. Il a été très, 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 très sympa. Parce qu'au final, ça m'a fait... Ah non ! Ça m'a fait le maillot gratuit de celui-là. Oh là 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 là, et Mour. Mour, c'est non ! Oh là 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 ! Et légalisation. Dommage d'ouvrir pour se prendre un but dès la première occasion. Attention. On est... On va encourager. On est à la 46e minute avec le long ballon. Chris Rigg. La remise. Kazadehi. Mokoena. Extérieur. Oh là là, c'était touché. C'était distillé. C'était caressé. C'était... C'était soyeux. Attention. On est à la 47e. Le corner. La tête. Le hop, la plat dégagement. Attention quand même à ne pas prendre un but. Ce serait dommage. Mokoena. Extérieur du pied avec Andy Harwood. Andy Harwood. Ouais. Bah j'ai cru qu'il allait avoir un truc ou pas. Mais bon là, il reste 30 secondes. 30 secondes. Collins. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? En 30 secondes, il peut se passer des choses. Avec Daniel Ballard. Monsieur Ballard. La remise vers Daniel avec Mokoena Junior. Pembele. 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 Petit ballon vers Adil. Le ballon. Attention à ne pas être hors-jeu là. C'est pas mal. On est dans les arrêts de jeu. Des arrêts de jeu quasiment. Avec Casadelli. Neil. Daniel. Harwood encore. La deuxième. Et la manchette de Collins. Qui vient sortir ce ballon du cadre. 48ème minute. Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose là ? Avec Chris Rigg. Chris Rigg a deal. Petit ballon vers Daniel. C'est mis pour Chris Rigg. La frappe et l'arrêt de Collins. Il est en train de faire un bon match quand même. Allez attention. On a la 48ème encore. Une fois. Même 49ème. Le centre. Et c'est capté par Collins. Il va siffler la mi-temps. On cadre beaucoup de frappes. Mais bon. Il y a un partout. Un club qui nous pose des problèmes. C'était sûr. C'était sûr. Attends quoi ? Il n'y a pas eu une nouvelle blessure ? Non. Quatrième minute. C'était bien la blessure qu'on avait vue. Collins. Qui fait un très gros match en tout cas. Leur gardien remplaçant. La tête de Pembele avec Moko Hena. Ballard. Qui écarte vers Andi Arwood. C'est bien fait. On accélère la vitesse. Orwood avec Kazadei. Adil. Oh la récupération. Le contrôle. La frappe. Magnifique Adil. Ah oui. Le contrôle orienté pour s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette célébration ? Et la frappe. Je disais qu'il faisait un match irréprochable. Énorme erreur. Et encore une fois Andi Arwood. L'extérieur du pied. Kazadei qui trouve un très bon ballon. Et là. Aïe 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 aïe. Morey qui se donne. La frappe elle n'est pas compliquée. Ça part vite. Mais ce n'est pas non plus très compliqué. On est à la soixantième minute. Bellingham. Nicky. Gilligan. Sonsoup. On va mettre Villeneuve à la place d'Arwood. Pembele. On va mettre Treyoum. Et est-ce que je ne mettrais pas un petit Aaron Carter à la place d'un Dan Niel ? Ou à la place d'un Kazadei ? Pourquoi pas. Plutôt au profil défensif en déplaçant Dan Carter ici. Ça ne va pas être pas mal. Ça peut être pas mal. 61ème minute avec Ralston. Après j'ai pris le riche. Je fais cinq remplacements. Ça peut déstabiliser l'équipe de faire cinq remplacements d'un coup. Ça peut aussi être dangereux s'il y a une blessure. Une suspension ne pourra pas faire les ajustements tactiques. Pedersen. Le ballon qui repart derrière. En tout cas match avec beaucoup d'action. On a vu des matchs beaucoup moins animés que ça avec Goetz. Goetz. On va être s'engagé un petit peu moins. Et Vindelov. On doit se calmer. Avec Dan Niel. Vindelov. Le ballon pour Carter. 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 Le ballon pour Mokoena. Magnifique. Les frappes placées comme ça. Ça ne laisse aucune chance. Et on a vraiment un travail. Encore une fois. Qui est bien joué de la part de notre ligne défensive. Trois buts à un. On semble intouchable. On semble marcher sur l'eau. Sur cette championship. A voir à quel point. Mokoena avec le ballon pour Dan Niel. Vindelov. La frappe. Il commence à être dans le dur. Le petit Collins. Mais ouais. J'ai hâte de voir le match à Everton. Alors. On avait gagné Brighton. En début de saison. En Carabao Cup. Mais c'était une équipe remaniée. Alors. Est-ce que Everton va faire la même chose ? Et vraiment. La Carabao Cup est une compétition. Qui est un petit peu balancée. Par les clubs de première ligue. Avant d'arriver peut-être en quart. En demi. Ou quoi. Où ils se disent. Bon. Bah là. A ce moment-là. On va commencer à jouer sérieux. Je sais pas. On verra Everton. Mais il va falloir être bon pour eux. Parce qu'on est bien. Sunsoup qui nous fait un match horrible. On peut le dire. C'est le mot. 6,3. Avec Pedersen. Très grand cet attaquant. Quand même. Du côté de Swansea. Ça me fait penser à notre petit Français. Qu'on a trouvé d'un mètre 95. Là à Caen. Plutôt pas mal. Profil intéressant. Mais effectivement. Oh. Vindelov. Et Sunsoup. On a commenté pas mal son lieu de naissance. Donc. Au nord de Caen. Apparemment la ville est pas folle. Il y a quelqu'un. Il y a ma grand-mère qui habite là-bas. Je suis né là-bas. Mais bon. Apparemment c'est pas la ville de fou furieux de Normandie. Bon. Victoire 4-1. On a été très solide encore une fois dans les dernières minutes. On a fait craquer. On a été solide. 7 minutes d'arrêt de jeu. Mais on verra pas plus d'occasion. 4 buts à 1. Alors. Il y a un petit problème. J'allais y penser aussi. On a proposé un contrat et quoi ? Casadei aussi. Mais ça ne s'est pas passé. Casadei. Je n'ai pas proposé de contrat pour le moment. C'est vrai que Casadei. Il demande beaucoup. 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 Quand même de salaire. Et c'est un petit peu dommageable. S'il y a quelqu'un à qui j'aimerais bien proposer un contrat. C'est Monsieur. C'est Monsieur Mokoena. Ce citoyen modèle imperturbable. Exceptionnel. Ouais. Ça serait le top du top. Malheureusement. Ça close de. Ça close à 25 millions d'euros. Il ne veut pas la renégocier. En fait. Il n'a même pas l'intention de renégocier avec nous pour le moment. Et ça c'est. Ça c'est un problème. Bon. Les joueurs sont fatigués. Il va peut-être falloir faire tourner à un moment donné. Je ne sais pas s'il fallait faire tourner sur ce match là. Ou le match face à Cardiff. Ils sont quatrième. Donc ils ont eu un bon résultat. Mais dans tous les cas. On est aussi obligé de. Et quelqu'un l'a dit justement. C'est que. De faire les changements comme j'ai fait. C'est à dire de vraiment mettre deux équipes. Une équipe bise des fois en championnat. Avec pas d'automatisme. C'est vraiment trop risqué. Et c'est la vérité. On devrait avoir deux trois. Deux trois changements. Pas plus. Alors l'entraîneur de Manchester. Unai Emery demande pour Barry Aitken. Bah oui. Alors. Dis justement dans les commentaires. Il faut plus le faire jouer. Le problème c'est qu'on n'a pas de clause d'achat sur lui. Et en fait. Si on le fait jouer. On va parier avec Unai Emery. Ouais. On va le faire jouer un petit peu plus. On va le faire jouer un petit peu plus. Trois ans de contrat pour Pierre. Nickel. Mais effectivement. Bah c'est parce que c'est un joueur en prêt. Le seul joueur en prêt que j'avais envie de faire jouer. C'est lui. Parce que lui on a une clause d'achat. De 5 millions d'euros. Mais ne pas avoir de clause sur Aitken. Bah certes. Le faire progresser c'est bien. Mais on ne le prendra pas. On n'arrivera pas à l'acheter. Ça c'est un fait. Et du coup. Bah je suis moins enclin. A faire jouer des joueurs en prêt. Je préfère même faire jouer des joueurs un peu moins forts. Mais qui m'appartiennent. Ou qui sont dans une. Une optique de progression. En tout cas. De s'inscrire dans le club. C'est pareil pour José Galvez. Il n'est pas mauvais. Mais pareil. On n'a pas de. On n'a pas d'option. On n'a pas de. On n'a pas de vision sur ce joueur. Donc. Ce deux passages. C'est du secours. On les a clairement pris pour ça. Casadei qui a 10 de notes. Oh là là. Exceptionnel. Casadei 10 de notes. Moko Ena Junior 10 de notes. C'est vrai que tu ne veux pas négocier un contrat. Moi je vais y aller souvent. Quand même voir. Il n'a aucune patience. On accéderait à toutes les demandes. 65 000 euros. Je suis prêt. Je suis prêt vraiment à le payer 200 000 euros. S'il le faut. Pour qu'il reste. C'est vrai que ça a été quand même une surprise. Ce Moko Ena. On a toujours aussi notre joueur en prêt. Mais c'est différent. Il y a moins de potentiel. Mais il est pas mal aussi. Le petit Afelele Malouleke. Belle progression. Après on voit qu'Alaves est un petit peu plus dans le dur. Sixième en Liga. 21 points. Elle est à 6 points. Fatigue basse pour Daniel Ballard. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit Henri Chavaria ou un Barry Heidken ? Allez on a dit qu'on allait le faire jouer. On va faire jouer Barry Heidken. Alors on ne va pas le faire jouer en défenseur central excentré. Donc ça risque de chialer un petit peu. Le problème c'est que si je ne le fais pas jouer dans ce poste là. Il va... Et je ne peux même pas le faire jouer en défenseur central excentré. Et ouais on ne joue qu'avec deux défenseurs. Donc ça ne va pas. Treum, Carter. Pierre Ekwa. Pierre Ekwa à la place d'un joueur comme Kazadei. Danil. Toujours pas content. Je vais changer mon milieu de terrain. On va mettre Baldur Son aussi. Carter, Ekwa. Adil. ChrisRig. ChrisRig. Fatigue élevée. On va mettre Job. Son Soup. On va laisser. Treum à la place de Pembele. Et Haroud. On va mettre Vinloff. On ne sait quoi au final. On fait tourner. Non mais on fait tourner. Il y a un match important. Il y a un match important en coupe. Alors est-ce qu'on fait jouer Matsuda en coupe ou pas ? C'est ça la question aussi. Niki Gilligan. Est-ce qu'on fait jouer en coupe ou pas ? Bon au final j'ai fait jouer l'équipe BIS. Voilà. J'ai changé tous les joueurs. Je viens de dire à 5 minutes clairement que ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais bien sûr qu'est-ce que je fais ? Je le fais. Voilà. Non mais c'est vrai que... Bon. Parfois... Après c'est une réflexion. C'est vrai que ça tourne dans mon cerveau. Les mots sortent. Mais l'idée elle est juste là. Du coup elle sort. Mais après elle fait un tour. C'est un petit tour de bocal. Voilà. Et là on est plutôt sur... Non j'ai envie de le faire. Kaloulou qui est du côté de Cardiff. Et bien écoutez ils ont 25 points. On en a 38. C'est une belle équipe. Après on est à domicile. Oui. Ah oui ça peut aider. Allez. 22ème minute. Rien montré. D'accord. On va peut-être en demander un petit peu plus. Alors on va analyser. Pour l'instant on n'a pas du tout d'informations sur les postes. On essaiera de faire des changements tactiques. Des petits ajustements. Quand on aura les infos. Gilligan. Nick Gilligan. Très jeune. Pour l'instant qui a du mal à progresser. C'est Chavarria. Extérieur du pied vers Barry Heiken. La mise vers Perez-Vinleuf. Perez-Vinleuf. Pas plein là au stade non ? Perez-Vinleuf qui repasse derrière vers Carter. Carter vers Pierrot. Pierrot vers Job. C'est bien fait. Job le dribble. Job l'extérieur du pied. Pour Galvez. Ça passe au-dessus. Ils sont nés. On va montrer nos cases quand même. On va faire quelque chose. Je vais mettre pause. On est à combien ? On est à 44 000 personnes au stade. C'est pas mal. On veut de toute façon être au max. Pour tout simplement être dans une optique. NG. Dans une optique de revenu quand même. On la frappe Patterson au-dessus. Une optique de revenu de billetterie important. Pour combler justement. tous les salaires, les taxes et autres joyeusetés. Je suis ravi de la prestation. Ils sont pas... Alors je leur dis que je suis ravi de la prestation. Mais ils sont pas... Ils ont pas l'air contents quoi. Il y a quand même pas mal ce qu'on est en train de produire les gars. On a un défenseur latéral. Latéral offensif. Elier. Elier. Ouais. Donc on a une tactique sur laquelle on ne peut pas vraiment passer sur les côtés. On est bien. Il faut continuer. Peut-être un apport de certains joueurs sur la 65ème minute. Ça peut faire la différence avec Boller. Boller la remise vers Rals. Rals vers Georges. Georges, Georges, Georges la remise. Georges qui rentre. Georges qui passe derrière. Georges qui veut... Qui veut aérer lui aussi. Angel. Avec NG. Mais quel est ce nom là NG ? Mec tu t'appelles NG ? C'est NG quoi ? Oh oui la récupération. J'ai cru de Job. On court, on court, on court. Mac Guinness. Le ballon pour Gokkan. La remise derrière. Oh la récupération ! Avec Gilligan ! Il faut se projeter. Il faut se projeter. Jude. Le ballon pour Vinloff. Vinloff qui va entamer. La course le centre. Oui ! C'est bien mon Pierrot. C'est bien mon Pierrot. Très très bien. Vraiment... On en parlait. On en parlait. Des joueurs qui étaient bons. Qui répondent présents. Peu importe la situation. Peu importe l'équipe. Peu importe le timing. Ils sont là. 1-0. Il en faut pas plus. Écoute on a quand même... Waouh. Aïe aïe aïe. La blessure aux ischios de José. Là on va mettre Nick Gilligan. On va faire rentrer Adil. Voilà. Là on tape dans le... On tape dans l'organisme de certains. Mais tant pis. Adil. Deuxième poteau. La tête de Chavaria. Il peut la reprendre. Oh la touffa. La touffa. Oh Barry Aitken ! Mais après Barry on va te demander là. Titulaire à tous les matchs encore là. Je les vois venir. Le comité de soutien là. Dans les commentaires. Non. Ah tu vois. Je te l'avais dit. Oui. Alors oui. Un peu de chance quand même sur la frappe. Je pense qu'il voulait pas la mettre ici. A la passe c'était un centre. Le ballon pour Treum. Carter. La passe horrible. Oh la remise ! Oh et la Ray Patterson. Exceptionnel. Mais il y avait hors-jeu dans tous les cas. 85ème minute. Félicitons. Félicitons. 2-0. 12 points d'avance. On en reste là. Sheffield. Qui est revenu à hauteur. Incroyable. Sheffield. Qui n'a fait qu'enchaîner les victoires. Ça ne les a pas stoppés. La leçon de football. Pour l'instant encore une fois je te le dis. Là on est en orbite. On tourne. On est là. On tournicote. On tournicote. 13ème victoire consécutive. Je ne sais même pas si j'ai fait ça un jour dans ma vie. Voilà. Non mais c'est exceptionnel. Et puis le nombre de buts encaissés. On a encaissé quoi ? 2, 3, 4, 5. 5 buts en 13 matchs. Oui oi 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 oi. Non mais je te le dis. Je le vois venir le Mercato. Avec un nombre incroyable. Incroyable. De joueurs. Qui vont être scoutés. Observés. Va falloir être. Va falloir être solide. Notamment Paterson. Monsieur Paterson. Offenheim. Ouais. Monsieur Offenheim. Non mais Offenheim. Non. Après Paterson s'il veut partir. Mais bon. J'y crois pas. Ah j'y crois pas. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui reste quoi. Dan Neal ou Paterson. Dan Neal quand même. 25 ans. Toute sa carrière. 10 ans qu'il est au club. Ah ça serait dur de le voir partir. Carter obtient une option de notation de salaire. Professionnel. Prometteur. Milieu. Pas mal. Pas encore vu ici. Et Jude Benningham qui est le meilleur joueur. 2,5 millions d'euros par mois. On s'accroche. Mais il va falloir s'accrocher. Parce que là. Bon. Everton. Club de première ligue. Notre masse salariale en première ligue. Là. De 300 000. Ou 400 000. Ou 3 millions. Ou 4 millions. Enfin. En réalité. En réalité. Plutôt 3 millions. C'est rien du tout. Je pense que ça va être Peanuts. Je sais pas à quel point c'est. On peut regarder de toute façon. Revenu sponsor. Voilà. Revenu sponsor. On est à 83 millions pour Sheffield. Voilà. Là. Déjà. On a des. Enfin. Là. Les équipes. C'est autre chose. Hull City. Bornemousse. Tout ça. C'est exceptionnel. Au niveau des abonnements. Bornemousse. Ils sont combien ? Ah. T'es 18ème. Je pense. Voilà. Tu montes. Voilà. C'est vrai que le. Voilà. Tu dois passer en fait. De la patte aux joueurs. Où t'es bien. Là. Voilà. La patte aux joueurs. Il fait bon et tout. Et c'est un peu comme si on te prenait quoi. Le maître nageur. Il vient te chercher. Ok. T'es content. Sauf qu'il te met pas genre. Tu sais. Souvent dans les grands bains. T'as quand même un petit endroit. Où tu peux faire entrer les gens. Avec des. Non. Il te prend par le callback. Il t'amène au plongeoir de 10 mètres. Il te balance dans la flotte. Au milieu de la piscine. Avec 4 mètres de profondeur. Et dit. Tu te. Tu te débrouilles. Tu te. Maintenant. Tu me montres un peu. Et là. Il y a intérêt à pas paniquer. Ah. Bah. Je vous dis que l'année prochaine. Il y a intérêt à pas paniquer. Si on est à 0 victoire. En 6 matchs. Ou en 7 matchs. Et notamment les dirigeants. Hein. Parce que là. On en est là. Pour l'instant. Tout va bien. Mais. Si on monte. Attention. C'est vrai qu'on fait quand même des plans sur la comète. Mais. Si on monte. C'est vrai que. Il va falloir. Voilà. Il va falloir quand même le faire. Elphic. Trouve un accord avec Arteta pour Agar. Semedo rend hommage à Ouchiche. Et là on est où Semedo ? Il fait des trucs ou pas ? Bah. J'ai pas l'impression que. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit si exceptionnel que ça. Conseil d'équipe. Casade et Gris Rig. On verra. Sun Norland face à Everton. Everton favori. Après. Il reste sur 3 matchs en défaite quand même. Il reste sur 3 matchs en défaite. Ça va être un beau test. Moi je suis content. C'était une compétition encore une fois sur laquelle je comptais vraiment pas. Je me suis dit ça va nous rajouter des matchs. Ça nous rajoute des matchs. Maintenant. On a quand même pas mal d'avance en championnat. On peut se faire plaisir. Le potentiel pour jouer en première division. Assez ambitieux. Équilibré 1m82. Physiquement ça me plaît pas. Je suis pas intéressé. Proche de son potentiel maximum. C'est non. Accor Adams. Accor Adams. Il était sur la liste de transfert. Il était pas mal. Ça aurait pu être un profil un peu à la Sun Soup. Et Daniel Lewis. Je connaissais Parker Lewis. Mais alors Daniel Lewis. Je connais pas. Hop là. Pierre et quoi. Écoutez. Prépare le match. Everton. Arsenal qu'a battu. Manchester qu'a battu. Crystal Palace qu'a battu. Derby County qu'a battu. Leeds. City qu'a battu. Liverpool. Fulham. Le rouge. Face à Sheffield. Et Watford qui a éliminé Swansea. En même temps. On approche. On est en huitième de finale. On aura PL. Derby County qu'a éliminé. Quand même. Ça c'est bon. Crystal Palace qu'a battu. Et là. Bon. Il resterait qu'un club. À part si on se qualifie nous. Il resterait que Derby County. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vous l'ai dit. On va tout faire. Gros match face à Everton. Alors Everton a joué. Je pense. Parce que là. Ils ont dû jouer. C'est pas possible. Ils ont joué quand ? Ils ont joué le 24. Ah. Ils ont joué dimanche. Nous on a joué samedi. Ça nous fait un jour de moins. Et puis. Faut le dire. On va mettre l'équipe type. Et puis. Surtout. On est pas mal dans le sens où. Alors attends. Tac. On a. On a pu. On a pu faire tourner nous. Et oui. Là est la différence. Matsuda. Matsuda titulaire. Non. Pour la coupe. Par contre. À un moment donné les gars. Il faut. Voilà. Il faut dire les choses. On met. On met. Je vais mettre Adil quand même. Qui a été exceptionnel. Sunsoup. Très home. Défenseur. Bim. Moi j'aime bien que ce soit bien. Rangé. Mieux défensif. Mieux défensif. Mieux centre. Mieux centre. Mieux offensif. Niki. 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 Mais t'es ennés où des progrès là. Entraînement. 7-0-5. Mec. Ils sont où les progrès là. Non mais ils sont où les progrès. Encadrement. Il y est pas là. Niki Gilligan. Non mais. Rajoutez le moi là. Non mais rajoutez le moi. Léger. Léger. Ah ouais. Le gars il a aucun interpuce. Il faut rien. Ça. Ça dégoûte. Oh ça dégoûte. Moko Hena à 10. Un Aaron Carter. A 9,50. L'arène Massa. Sunsoup 9,35. Sunsoup il est en full progression. Valeur 28,31 millions d'euros. Bon par contre j'ai une offre de 30 millions d'euros sur Sunsoup. C'est. Ah c'est directement un cargo. Je le prends. Je le réserve. Même moi je l'amène. L'Angleterre c'est pas si grand. On y va. On y va. On y va. On l'amène en voiture. Je le fourgue dans ma Ford K. Bon la Ford K qui a plein de problèmes. Voilà. On a des problèmes d'embrayage. On a des problèmes de boîte de vitesse. Mais m'en fous. Il poussera la bagnole. Mais je l'emmène quand même. Everton Sunderland. Yann Skajust. Oh. Alors attends. Est-ce qu'ils ont mis l'équipe type ? C'est ça qu'on veut se poser comme question. Petrovic Everton. Everton joueur. Non. Alors lui. Elias Geller. Bon j'aime beaucoup Elias Geller. Mais pas titulaire. 13. Pas titulaire. Luke Thomas. Garner pas titulaire. Yann Cajus. Pas titulaire. Manor Salomon. Pas titulaire. Calvert Lewis. Lewin. 11 titularisation. Ils ont mis au repos. Mikolenko. Ils ont mis au repos Mikolenko. Amadou Onana. Longstaff. Braceways. André Anderson. Et bah écoute. Tu ne nous respectes pas ? Tu ne nous respectes pas ? Il faut les punir. Il faut. Ouais Samuel attention à ne pas prendre un rouge quand même. On se calme. On se calme. On se calme. On se calme. Harwood. Oh là là. Oh là là. Attention. Deux fautes de carton jaune. On est en Angleterre ou on est au bal des danseuses étoiles là ? Mec c'est quoi ? C'est le lac des cygnes ? Voilà trois fautes de carton jaune. On est bien. On va encourager. Trente-troisième minute. Trente-quatrième minute. Trente-cinquième minute. Mais ils sont où les Ocas là ? On n'a pas d'infos sur leur formation. Oh là là. Oh là là là. Avec Kajust. Jans Kajust. C'est un découvert dans FM 2019 de mon côté à Tornes bien sûr. Suédois de Suède. Exceptionnel. Thomas le petit ballon qui va être donné avec Hutchinson. Oh là là. Oh là là. Calvert. Calvert au-dessus. Il s'envole tout simplement au-dessus des filets. On part littéralement. Là on a... Attention. Ça peut traverser la manche. Même à Paris on peut retrouver la balle directement en pleine fenêtre. Là vu la frappe. Je suis ravi de la prestation. On va se poser quand même. Tactique humain. Consigne particulière. On a les postes ou on n'a pas ? Non on n'a pas là. C'est une analyse. On va temporaire. On va attendre d'avoir le rapport. Allez c'est parti. Youssef Shermititi. Oh Youssef Shermititi. Exceptionnel joueur. Très bon joueur. Sun Soup. Allez le coup d'envoi a été donné mais la récupération est rapide. Avec Kazadei. Mec. La passe. Danil. Avec Ballard. Harwood. Mec il n'y a pas carton là. Ballon pour Kazadei. Le petit ballon par dessus pour Sun Soup. Mamma mia que c'est beau. La connexion Sun Soup. Avec Kazadei. Dans mes veines. Il était moins beau que celui d'hier. Mais il est quand même magnifique celui-là. La lecture du jeu de Kazadei. Déjà là il ne siffle pas. On est en Angleterre. Mais là le Kazadei. Le petit ballon. Bien dosé entre là. Impossible pour le gardien de sortir. Et la frappe. Première intense. Le sens du but. 1-0. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Je vous le lis. Et pourquoi pas. À la soixantième minute. On arrive dans notre moment. Gigot. Chavaria. Villeneuve. Harwood. On sort les cartons jeunes. Kazadei. On va mettre un John McGuin. Qui n'est plus blessé. C'est l'expérience. Jog McGuin. C'est l'Ecosse. C'est élevé en fût de chaîne. C'est mis dehors. Dès 2-3 jours. On les met dehors. Et voilà. Sous la pluie. Sous la neige écossaise. Voilà. Le sang de William Wallace. Cool dans ses veines. Et ça c'est beau. Avec le ballon pour McGuin. Boum. Oh la chatte de Petrovic. Oh mon dieu. C'est terrible. Ah il pouvait faire la diff. Ah il est à douter. Ah où Chichadil. Mec à deux là. Oh il la joue tout seul. La tête. Pembele. Boum. Boum. Mais qu'est-ce que c'est que ça. Mais Danil tu dois. Mais le Chich. Tu Chiches du tout là. Tu fracasses le ballon. C'est normal. C'est un carton jeune d'une suspension. Non. Par contre on en a 74ème minute. Job Benningham. A la place de Chris Rigg. Aaron Carter. A la place de Moko Ena Junior. Tu sais quoi non. Nick. C'est ton moment. Nicky tu sais quoi. J'attends une grosse prestation de ta part Nick. T'es content. Et bien on va voir. 15 minutes pour te montrer mon petit. 15 minutes pour nous montrer. Qu'à l'entraînement certes c'est compliqué. Mais qu'en match. Je suis présent. 83ème minute. Calmez vous les gars. 85ème. On va redescendre un peu le rythme. En transition. On va rester en place sans le ballon. On va rester comme ça. Allez on est proche de l'explore. Approche de faire ce qu'on sait faire. C'est à dire marquer ce but. Et puis derrière fermer le rideau. 93ème. Villeneuve. Le ballon pour Danil. Danil. Maguine. Oh oui Villeneuve. Deuxième chance. Deuxième chance. Ouais. Ouais. Boum. 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 Oh là 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 là. Qui a fait ça ? Oh c'est Nil. Danil. Oh le terroriste. La passe était horrible. Godefroy. Godefroy. Cajuste. La clim. Oh la passe de Danil. Mais pourquoi la 92ème tu nous fais ça ? Et Godefroy. Cajuste. On connait. C'est qualitatif. Ouais. Elle est dure à sortir. Matsuda est quasiment dessus. Et c'est les pénaltys. C'est les pénaltys. Alors. Premier tireur. On connait. C'est Matsuda. Aushish. Danil. Job. Bellingham. Assemblée motivée. McGinn. A du mal à suivre le rythme. Mais mec. Il a du mal à suivre tout court. C'est à dire que là. On est quand même sur un gars. Bon. Pembele. Vin Love. Confiant. Daniel Ballard. Ah bah tu tireras en 6 au cas où. Écoutez. 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 C'est maintenant. C'est maintenant. Ballard. Je vais pas le monter. Allez les gars. Vous avez question d'être des héros ce soir. Moi vous voulez que je vous dites. Je crois en vous. Chacun d'entre vous les gars. Je crois en vous. Même Chris. Chris Rick. Je crois en vous. Même Nicky. Je crois en lui. Allez. C'est parti. Matsuda. Matsuda. Oui. Mon Matsu. Montre leur. Montre leur qui tu es. Matsuda. Même pas besoin de trembler sur un penalty de Matsuda. C'est au fond des filets. Directement. Meilleur tir de penalty de l'histoire du monde. Cajuda. Matsuda. Mais oui. Tout simplement fabuleux. Oh oui Richard. Regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Il est de retour. Adil. 2-0. Comment on peut perdre une séance de penalty avec Nayoya ? C'est ça la véritable question. C'est ça la véritable question. T'as un penalty marqué. Un penalty arrêté. Oh là. La Matsuda partie du bon côté. La frappe de Geller était quand même bien placée. Danil. Dani. Dani. Allez il fait le travail Dani. Il fait le travail. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tant que tu donnes. Tu as le droit à l'erreur. Si c'est dans la volonté de crier. Dans la volonté de faire des choses. C'est pas mal. On est déjà sur une balle de match. Si Matsuda arrête. On est qualifié. Godefroy. Godefroy. Matsuda. À côté. Ils ont peur de Matsuda. Un seul mis sur 4. Matsuda. Exceptionnel. Voilà. Je le dis. Matsuda. Matsuda. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Matsuda messieurs dames. Matsuda Nayuya. Homme. Homme incroyable. Ça c'est rondement mené ça. Ça c'est rondement mené. Quatrième tour. Ça passe. Et on va pouvoir jouer le prochain tour. Le quart de finale. Ce sera tiré le 29 octobre. Et bien ce sera demain à 18h qu'on découvrira notre prochain adversaire. Ça pourrait être Watford, Manchester, Fulham, Arsenal, City. Ce serait exceptionnel de jeu face à une de ces équipes de prestige. On aura bien sûr encore des matchs avec Mildesboro, Norwich ou même Birmingham. En attendant je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ça aide la chaîne à grandir et c'est très important. Merci beaucoup. Et puis si jamais vous voulez qu'on se retrouve tout de suite. Parce que oui, je te propose de rester avec toi. Et bien ça se passe ici du côté de Palward. Nouvel épisode disponible. La série est incroyable. Je me régale sur ce jeu. Alors à tout de suite sur Palward. Et oui, tu vas découvrir un Pokémon-like exceptionnel. C'est là.